A 5 jours de la fête de la Tabaski, les musulmans sont à la recherche du mouton le moins cher. Dans les points de vente du bétail, notamment sur le site traditionnel de Sakabo à Bouakidare Salam, ce n'est pas la grande affluence. Les vendeurs de moutons se tournent encore les pouces. Les clients viennent un peu, on se débrouille ici, on se débrouille pas mal. Ce qui est comme pour le moment, la fête n'est pas encore arrivé là. Le marché est là un peu, un peu. Mais grâce à Dieu, on est là en train de vendre un un. Moi ici, comment c'est 80 000, 85 000, jusqu'à 150 000, tu peux trouver un mouton sur moi. Compte tenu de difficultés financières, les clients, eux, viennent s'enquérir des prix, des bêtes, pour mieux se préparer. Moi, je suis venu en inspection d'abord, pour voir le prix des moutons. Je vais me préparer en fonction et puis je viens. On a demandé un mouton, on m'a dit à 180 000. On est en train de discuter pour voir. Autour des points de vente, il s'est développé plusieurs petits commerces, dont la vente d'herbes pour alimenter le bétail et un trafic des mototricycles, des activités lucratives en cette période des préparatifs de la fête. Ça va un peu, un peu. Chacun arrive au moins à s'en tirer un peu, un peu. Comment je ne travaille pas ? Là, je suis venu pour vendre les herbes pour pouvoir nourrir mes enfants. Si ça marche, je peux avoir au moins 2 000 ou bien 2 500. La Tabaski ou l'Aïdel Kébir est célébrée deux mois et dix jours après le Ramadan. Elle exige des musulmans qui disposent de moyens financiers d'offrir un mouton en sacrifice pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham à Allah.